Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée suite au mini tutoriel sur les opérations boolean Dans les opérations boolean j'ai expliqué qu'on pouvait faire des trous dans des formes avec les opérations boolean Mais que cela créait des triangles et qu'il valait mieux éviter les triangles Alors forcément on m'a demandé comment on peut faire pour faire un trou sans faire de triangle C'est à dire sans avoir ce problème avec les opérations boolean Il y a une méthode simple qui consiste à créer des cadres angles Je vais la donner tout de suite Donc on va montrer d'abord avec les opérations boolean On ferait comme ça, on prendrait un cube, on prendrait un cylindre qu'on mettrait dans le bon sens On le ferait dépasser un peu On créerait un élément boolean On placerait dedans le cube et le cylindre Voilà, et là on a un cube avec un trou Ça c'est facile, sauf qu'ici le boolean il y a des triangles Maintenant la même chose, en fait faire un trou ici avec le cube sans utiliser les booleans Donc en fait ici je vais avoir besoin de plus de segmentation Donc j'ajoute simplement de la segmentation Alors 3 comme ça 3 comme ça, 4 et 4 en fait Comme ça ici j'ai des petits carrés Et de l'autre côté j'ai aussi des petits carrés Et ces petits carrés vont délimiter le trou Je passe ici en mode polygonal C'est-à-dire que je transforme mon cube non plus en primitif mais en objet polygonal Et je vais me mettre ici de face Afin de bien voir les petits carrés Voilà Maintenant je vais avoir besoin de tracer ici une croix Donc je vais prendre l'outil couteau Avec la touche K Ou alors vous le trouvez ici dans structure couteau Ici couteau Donc je sélectionne mon élément Je passe en mode face Structure couteau Bon je l'ai déjà sélectionné Ensuite ici je suis en mode ligne Je décoche l'imiter au polygone visible Voilà Et je trace ici une croix De ce point là jusqu'à ce point là Et de ce point là jusqu'à ce point là Ça fait qu'ici j'ai un point central en fait Qui est l'intersection de toutes les lignes Je repasse en mode ici Avec l'outil de sélection Donc là j'ai plein de triangles Mais on va les faire disparaître Je sélectionne Donc l'outil de sélection Je décoche ici Limiter aux éléments visibles Et je vais sélectionner donc Ici en mode point Le point central C'est-à-dire celui là Je le sélectionne bien Il faut que celui là soit sélectionné Mais aussi celui de derrière Celui qui est ici Donc j'ai bien les deux J'ai bien montré J'ai bien ces deux points là Celui là Et celui là Sinon le trou ne traversera pas Toute la forme Donc ça c'est fait Et maintenant ici Je vais créer un biseau C'est-à-dire que je prends l'outil biseautage On le trouve ici dans structure biseautée Je fais un clic déplacé Et je crée cette forme Je m'arrange à la façon Qu'elle soit à peu près comme ça Là je relâche Je reprends l'outil de sélection En mode face Toujours limiter aux éléments visibles Décocher Et je vais sélectionner toutes ces faces Celle-là 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 Donc ça m'a sélectionné ces faces-là Et de l'autre côté Ces faces-là Je vais zoomer un peu dessus Je vais transformer mon cube Transparent avec les rayons X Pour voir à travers Maintenant je vais utiliser l'outil ponter J'en ai parlé aussi dans un mini-tutoriel Pour relier ces deux faces en fait Donc l'outil ponter Dans structure ponter Je clique ici Et je vais rejoindre ce point-là Je relâche Et voilà Là j'ai mon trou Je peux dé-sélectionner Je remets Sortir les rayons X Et je prends un HyperNurbs Et je mets tout ça dans un HyperNurbs Voilà Alors là le trou n'est pas beau C'est normal Je prends l'outil en mode face Je reprends l'outil couteau Touche K En mode boucle Boucle Et là je vais rajouter simplement Des arêtes De manière à avoir quelque chose de plus joli Alors je vais rajouter une arête tout près Ici Voilà Je vais rajouter aussi De l'autre côté Tout près tout près Comme ça Je vais rajouter aussi Afin d'avoir des angles plus Comme ça Ici Ici Comme ça On va en mettre un ici Voilà Donc là C'est pas mal Donc là j'ai un trou Et si on regarde en fait Sans l'HyperNurbs Ici j'ai pas de triangle J'ai pas du tout de triangle C'est à dire qu'ici si je compte Sur les points de mes polygones Un, deux, trois, trois, quatre À chaque fois En mode point Un, deux, trois, quatre Là Un, deux, trois, quatre Toujours quatre Et donc j'ai pas de triangle du tout Donc c'est parfait Et avec l'HyperNurbs En fait j'ai un trou Qui est très bien Voilà Alors ça c'était une méthode Il y en a d'autres Des méthodes dans le même genre Celle-là c'est celle que je trouve La plus simple Peut-être pour faire des trous Proprement Le maillage reste beau Et puis C'est pas très compliqué à faire Ça demande un peu plus de temps Un peu plus de travail Forcément Que d'utiliser un boulet Mais seulement On part sur quelque chose De plus propre Si on a besoin ensuite De déformer ça C'est mieux Voilà Je vous dis à bientôt Pour un prochain tutoriel Ou une prochaine vidéo Sur Cinema 4D Je vous dis à bientôt